La formation et le journal magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre comme tous les après-midi pour cette demi-heure d'information et de décryptage. Aujourd'hui, édition spéciale consacrée aux élections générales en Israël. Quels enseignements tirer de ce scrutin ? Nous vous donnerons les derniers résultats alors que 97% des bulletins ont déjà été dépouillés. Le Likoud reste en tête mais la question d'une majorité du bloc de droite à la Knesset reste en suspens. Nous en parlerons avec notre invité, le journaliste de France 2 en Israël, Maxime Pérez. Je rappelle que vous pouvez également nous suivre en direct et en vidéo sur Facebook et Youtube. 16h à peine après l'annonce des premiers résultats des élections, Benyamin Netanyahou s'est déjà mis au travail pour former une coalition. Il y a un peu plus d'une heure, le Premier ministre sortant à réunir ses alliés du bloc de droite pour dessiner les contours d'une majorité à la Knesset. Sur le plan arithmétique, le compte n'y est pas encore. Après le dépouillement de 97% des 4 156 479 bulletins de vote, le Likoud mène la danse avec 36 sièges, soit 29,35% des suffrages. Les devants, Karol Lavan qui obtiendrait 32 mandats à la Knesset, soit 26,34% des votes. En troisième position, la liste arabe unie recueille 15 sièges contre 17 un peu plus tôt dans la matinée. Suivent le parti religieux Séfarad, chassent avec 10 mandats. Le parti orthodoxie Adouta, Torah et Israël, Béthénou, Davigdor, Lieberman. Ainsi que l'alliance travailliste Gécher-Mérez qui, tous les trois, obtiennent 7 mandats. C'est la plus grande victoire de toute ma vie, c'est félicité hier soir Benyamin Netanyahou. Plus grande encore selon lui que son coup de maître face à Shimon Peres en 1996. Près de 25 ans plus tard, le chef du Likoud est fidèle à son surnom de Bibi le magicien que lui attribue ses fidèles. Sa campagne éclair a été à l'évidence un grand succès, à rebours des efforts tatillons de Benny Gantz. Le leader de Karolava n'est jamais parvenu à réellement emballer sa campagne. Et ce, malgré la triple inculpation en novembre de Benyamin Netanyahou, notamment pour des faits de corruption. Ce matin, Benny Gantz n'a néanmoins pas raccroché les gants. Netanyahou n'a pas 61 voix pour former un gouvernement, a déclaré l'ancien chef d'état-major. Ce matin, depuis son domicile à Rochahine, sur le plan arithmétique, c'est juste, au moins pour l'instant. Au vu des derniers résultats, le bloc de droite composé du Likoud, de Yamina et des partis religieux Chasse et Yadouta Torah. Ce bloc peut désormais compter seulement sur 59 mandats. On évoque déjà de possibles défections, notamment dans les rangs de Karolava, nos profits du Likoud. Les noms des députés Svihauser et Yaoz Endel, anciens du parti de droite, ont été évoqués, même si les intéressés ont démenti toute défection sur Twitter. Le bloc du centre-gauche ne s'est vu attribuer pour sa part que 39 mandats, auxquels on pourrait éventuellement ajouter au moins sur le papier les 15 mandats de la liste arabe unie. Mais dans les faits, une telle alliance apparaît impossible aujourd'hui. La liste arabe unie qui a réussi l'une des belles opérations de l'élection. 15 députés de cette alliance siégeront à la prochaine Knesset, un record pour la représentation parlementaire arabe. C'est la meilleure réussite parlementaire depuis la première assemblée. C'est un exploit fou, a déclaré ce matin la tête de liste de cette alliance à Iman Odeh, à la chaîne israélienne N12. La position d'Avigdor Lieberman et de ses sept mandats sera également suivie de près. Une réunion de l'état-major du parti israélien Bédénour a lieu après demain jeudi. J'ajoute que les résultats définitifs de cette élection ne seront publiés que lundi, après la prise en compte du vote des soldats et des diplomates et émissaires israéliens à l'étranger. Alors que dit-on dans la une et que retrouve-t-on à la une des médias israéliens ce matin ? Revue de presse signée Olivier Granilic en partenariat avec Studio Calita. Malgré trois actes d'accusation contre lui, Binyamin Netanyahou a prouvé ses capacités politiques. Au terme d'une campagne, il a réussi à augmenter la force du Likoud, écrit donc ce matin le Mariv. Alors de quelle manière, Binyamin Netanyahou, compte-t-il former cette coalition ? C'est la question que se posent de nombreux commentateurs politiques ce matin dans la presse israélienne. Yovel Karni de Yiddiot-Akronot explique qu'il y aura des déserteurs. Il explique que depuis hier déjà plusieurs noms circulent dans l'horizon politique israélien des noms de députés qui pourraient quitter leur formation pour rejoindre le Likoud. À Kajol Lavan, on parle de Tzvirazer et de Yoëz Handel. Les yeux sont tournés aussi vers Orly Lévy du parti Geysher, qui s'était associé pour ses élections au parti travailliste et à Méretz. Selon Yuval Karni, Orly Lévy est une cible facile pour Binyamin Netanyahou. Pourtant, ce matin, on parle encore de gouvernement d'Union nationale, même si ce scénario semble assez improbable. C'est Amnon Lord, en tout cas, dans l'Israélayom, qui en parle. Si le bloc de droite se situe aux alentours de 60 mandats, il sera difficile pour Binyamin Netanyahou de former un gouvernement. Et donc, ajoute Yuval Karni dans l'Israélayom. La décision cruciale sera donc prise par Binyamin Netanyahou. Une décision donc de former ou non un gouvernement d'Union nationale. C'est aussi l'avis, ce matin, de Limor Livnat, ancienne ministre et membre d'Idikoud, qui s'exprime ce matin dans les colonnes du Yédiot-Ahronot, et qui écrit qu'un gouvernement national est nécessaire pour soigner les blessures de la société israélienne. Bonjour Maxime Pérez. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste au bureau de France 2 en Israël. Alors, les résultats définitifs de cette élection pour la 23e Kineset sont désormais quasiment connus. Selon les derniers résultats publiés à 12h30, le bloc de droite a obtenu 59 mandats. Il manque donc deux députés à la droite pour s'assurer d'une majorité absolue à la Knesset. Est-ce qu'on peut envisager, Maxime Pérez, des défections dans les rangs du Parti Travailliste ou de Kajol Lavan ? Certains noms ont circulé ces dernières heures. Par exemple, celui de Gabi Ashkenazi. Est-ce que c'est envisageable ? Écoutez, ce n'est pas le premier nom qui est dans la liste du Likoud. La liste très fermée de membres du Parti Bleu-Blanc qui sont susceptibles de rejoindre le Likoud. Parce qu'il faut le rappeler, ce Parti Bleu-Blanc dirigé par Benny Gantz, ce n'est pas un parti de gauche, contrairement à ce qu'elle a laissé entendre et à marteler même Benjamin Netanyahou et le Likoud tout au long de la campagne pour justement opposer ce parti au grand parti national de droite israélien qui est le Likoud pour créer réellement, mettre de la clarté dans l'esprit des électeurs israéliens. Mais c'est donc bien un parti dans lequel, ce Parti Bleu-Blanc, il y a des éléments d'anciens éléments du Likoud, Moshe Yalon en tête, d'autres également. C'est un parti qui est beaucoup plus proche du Likoud Donc il y a des convergences programmatiques entre les deux partis ? Évidemment, et on l'a vu sur le plan Trump, ce fameux digne du siècle présenté par le président américain sur lequel le chef de ce Parti Bleu-Blanc, Benny Gantz, n'a pas cherché spécialement à se démarquer. Il a au contraire joué la surenchère. Lui aussi a affirmé qu'une fois élu, il alexerait la vallée du Jourdain et que le reste se ferait dans le cadre de négociations et peut-être d'un accord plus large. Mais il est resté vague sur les négociations avec les palestiniens. En tout cas, il est resté sur une ligne assez proche de celle du Likoud qui, aujourd'hui, est un parti clairement qui prône l'annexion des territoires de la Cisjordnette. Et justement, ce positionnement récent de Benny Gantz, lui a-t-il aliéné une partie de son électorat potentiel à gauche de l'échiquier politique ? Eh bien, c'est une question qui peut se poser et qui explique en partie peut-être le mauvais score du parti travailliste qui s'est pourtant lui aussi droitisé pendant cette campagne en saluant avec le parti Geysher, notamment, mais qui n'a pas su s'adresser aux couches populaires israéliennes envers lesquelles la surenchère sécuritaire, les préoccupations sociales, non pas qu'elles ne sont pas importantes, mais ne suffisent plus, en tant qu'elles, pour les convaincre de rester à gauche. Et aujourd'hui, cet électorat est un électorat de droite qui est beaucoup plus à droite, qui est beaucoup plus religieux et également, on s'en remet parfois à Dieu pour se dire que les lendemains seront meilleurs. Et c'est le cas dans des villes comme Ashkelon, c'est le cas dans des villes comme Osderot qui vivent au rythme des attaques palestiniennes venant de la bande de Gaza et qui sont remets. Et qui, malgré tout, votent à plus de 50% pour le Likoud hier. Oui, c'est un score qui surprend, mais qui, en réalité, quand vous occupez le terrain, ce que ne fait plus le parti travailliste depuis un certain nombre d'années, parce que c'est compliqué aujourd'hui d'être à gauche en Israël, d'être à partie de gauche et de venir voir ces populations défavorisées qui ont appris avec les coudes au fur et à mesure que les campagnes se sont enchaînées au cours de l'année écoulée à diaboliser un petit peu tout ce qui exprime un petit peu des revendications sociales, la gauche, la paix avec les Palestiniens. Ce sont des concepts un petit peu dépassés aujourd'hui que Netanyahou, en personne, a cherché à discréditer en permanence. Il joue sa carte politique, mais Netanyahou a surtout compris qu'il y a un espace à occuper dans ces régions où la gauche n'est aujourd'hui plus présente. Avant de revenir sur la gauche, Maxime Pérez, vous évoquiez la mobilisation du Likoud et de Benyamin Netanyahou en personne avec 4 à 5 meetings par soir ces dernières semaines. Le Likoud est, semble-t-il, parvenu à mobiliser plusieurs segments d'électeurs qu'il avait boudés lors du précédent scrutin. Je pense notamment à la communauté éthiopienne ou encore aux chauffeurs de taxi à qui il s'est adressé ces dernières semaines. Comment le Likoud a-t-il procédé pour les convaincre de revenir à la maison d'une certaine manière ? C'est vrai, Benyamin Netanyahou, au cours de ses nombreuses apparitions vidéo, pour tenter de mobiliser son électorat, s'il est adressé en permanence à ces 300 000 électeurs qui lui ont échappé lors des deux précédents scrutins. Le Likoud a vu le nombre d'électeurs voter pour lui à environ 1 million d'Israéliens. Mais en réalité, pour se hisser, pour conforter sa place au pouvoir, il lui en fallait 1 300 000. Et ces 300 000 Israéliens qui n'ont pas tout à fait basculé à gauche, qui n'ont pas totalement abandonné le Likoud, mais qui n'ont pas voté tout simplement pour la plupart d'entre eux. Donc ils sont allés plutôt voir quelle perspective leur offrait un parti comme celui de Benny Gantz, bleu-blanc. Eh bien, ceux-là sont certainement revenus dans le Jérôme hier à la faveur de ce nouveau scrutin. Parce que Benjamin Netanyah, encore une fois, a su leur parler. Parce qu'aujourd'hui, il a un discours beaucoup plus cru. Il adopte des méthodes de campagne que certains, eh bien, apparentent ouvertement à du populisme. Et ça en est, ça veut dire qu'on rabaisse un petit peu le langage politique, la rhétorique de campagne. Il y a quelque chose qui n'est pas dans ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les grands partis, il y a moins d'élégance. L'entourage de Benjamin Netanyah, aujourd'hui, ce sont des gens de la périphérie de Tel Aviv, pour certains, des apparatchiks, qui ont vendu dans des villes comme Batyam, Kiryatata, dans la région de Haïfai, qui savent comment s'adresser au petit peuple, entre guillemets. Et c'est là que Benjamin Netanyah a fait la différence, de la même manière qu'il l'a fait dans des villes. Et ce petit peuple a l'impression d'être représenté d'une certaine manière ? Ce petit peuple a l'impression, ce peuple de la périphérie plutôt, a l'impression d'être davantage représenté par le Likoud que par le leadership de Kahl Lavan, par exemple ? Oui, Netanyahou a su toucher des points importants. Comme je le disais, ce sont parfois des populations défavorisées, mais sur lesquelles Netanyahou a su exercer quelque chose d'assez particulier, qui est la fierté nationale. Vous avez beau être sous le feu des roquettes du Hamas, vous êtes malgré tout, vous avez le sentiment que derrière, il y a un Premier ministre bienveillant qui se déplace, ce qui va sur le terrain, Netanyahou est rendu plusieurs fois à la frontière de Gaza, il y a envoyé régulièrement des ministres, des membres de son cabinet, ce qui ne l'a pas fait, par exemple, la gauche israélienne, mais Gantz ne l'a pas fait non plus à des moments cruciaux pour le pays. Il y a eu des escalades de violences ces derniers mois, ça s'est joué sur ce genre de situation. Maxime Pérez, Justement sur cette question, quel rôle a joué l'application Elector développée par le Likud, et dont on dit qu'elle a permis des miracles pour mieux cibler ces sympathisants du Likud que vous évoquez ? J'ajoute à cette question que l'ancien chef du Mossad, Tamir Pardo, en a parlé il y a quelques jours, en évoquant le coronavirus de la sécurité israélienne, en évoquant cette application. Oui, c'est une application qui a fait son apparition lors de ce scrutin, dont les résultats définitifs et l'impact réel ne sera mesurable que ce soir à l'issue de la publication définitive des résultats, mais il ne fait aucun doute que cela a joué en faveur du Likud, qui a tout de suite compris qu'il y avait une niche à exploiter, qu'il était possible de rameuter parmi, grâce à cette application, notamment les jeunes, notamment peut-être aussi les électeurs les plus âgés, d'aller chercher ces voies qu'il lui manquait pour se visser, là où il est actuellement, même si le résultat pour l'instant annoncé par la commission électorale, après un dépouillage de hauteur de 90% des bulletins, est moins important que celui annoncé hier soir, mais là aussi, c'est un programme, une application sur lequel on a beaucoup plus entendu la droite israélienne que ses opposants, et notamment le parti bleu banc, qui n'a peut-être pas compris que la campagne pouvait se jouer, et le vote également pouvait se jouer sur ce terrain-là. Est-ce qu'on peut envisager, pardon, Maxime Pérez, est-ce désormais une fracturation de Carole Lavanne ? Oui, d'abord, vous l'avez souligné au début, il y a des risques de défection, même si, pour l'instant, à la fois la direction du parti et les membres de ce parti bleu blanc qui ont été cités comme de possibles... ... ... Recru potentiel pour l'Hollywood ? ... Potentiel déserteur du parti, en quelque sorte, ont démenti, donc avoir l'intention de le faire et de rejoindre l'Hollywood, mais le risque existe, le leadership de Benny Gantt risque d'être remis en cause dans les prochaines heures et même dans les prochains jours, parce que sa campagne est un échec, il s'est basé sur le sentiment de Roger, de Netanyahou, ce tout-sauf Bibi, qui a été un petit peu le leitmotiv de sa campagne. Ça a marché au mois de septembre, puisqu'il est passé devant le Dicoud, le parti bleu blanc l'a remporté, mais il n'a pas été capable de transformer l'essai, il n'a pas été capable d'aller titiller le bilan de Netanyahou sur la sécurité, sur l'économie, sur les disparités sociales. Il a certainement, comme d'ailleurs la presse israelienne le fait mentionner depuis un certain nombre d'années, misé sur cette procédure judiciaire qui devrait mener à l'ouverture du procès contre Benjamin Netanyahou le 17 mars prochain, en pensant que tout cela mettrait fin à sa carrière politique. Il s'est reposé sur cette idée-là que le temps jouerait en sa faveur, mais il a eu face à lui un adversaire redoutable, un monstre politique, et Netanyahou l'a encore prouvé, il a mené une campagne le couteau entre les dents. En quelques secondes, Maxime Pérez, le chef du parti travailliste, Amir Perret, a dénoncé hier, je cite, la campagne irresponsable de Karol Lavan, qui a tenté ces derniers jours, et une nouvelle fois, de siphonner l'électorat du parti Avoda. La gauche israélienne est-elle, selon vous, dans le coma aujourd'hui ? La force est de constater qu'il y a une différence entre les objectifs énoncés, au moins 10 sièges à la Knesset, et le résultat qui devrait se situer autour de 6-7 sièges, est encore le signe d'un parti en perte de vitesse, quasiment inaudible, et sans aucun impact sur la carte politique israélienne. Alors, les torts sont certainement partagés. Pas un leader, ces dernières années, pas un des leaders du parti travailliste n'a réussi à redresser la barre. L'arrivée de Dehoud Barak, avec son image d'ancien chef d'état-major, de premier ministre, n'a pas non plus créé de sursaut. Aujourd'hui, c'est un électorat vieillissant qui reste attaché au vieux schéma politique, qui comprit cette idée de deux états pour deux peuples, à laquelle n'adhère plus réellement l'opinion publique israélienne. Sur les questions sociales, leur problème, c'est que, globalement, Israël est un pays prospère, et qu'il y a, certes, à côté de cette périphérie défavorisée, de ces villes du sud, qui sont un peu moins bien loties que le reste du pays, des grandes métropoles prospères, comme Tel Aviv, comme Traifa, avec du plein emploi, une pépinière high-tech qui se porte à merveille, des sociétés israéliennes qui s'exportent. Et c'est là-dessus, également, que Benjamin Netanyahou a énormément joué pendant la campagne, même si, encore une fois, son bilan, il était attaquable. Encore fallait-il de l'attaquer sur du concret et de ne pas rester sur une posture morale, comme l'a fait la gauche israélienne tout au long de la campagne, en ne restant que sur le registre de la lutte contre la corruption. Merci, Maxime Pérez, d'avoir été mon invité cet après-midi. Je rappelle que vous êtes journaliste au bureau de France 2 en Israël. Bon après-midi et à bientôt sur Radio-J. Voilà, c'était Maxime Pérez que j'ai interrogé depuis Israël. Il y a un peu moins d'une heure. Voilà, on marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de cette édition spéciale élection israélienne. A tout de suite. Et la suite de l'actualité, Philippe, avec Gabriel Attal. Bonjour Gabriel. Bonjour Steve. Le dixième exercice annuel conjoint entre Israël et le commandement des forces des Etats-Unis en Europe a débuté aujourd'hui. L'exercice se déroulera jusqu'au 13 mars et cela aura le plus grand exercice conjoint de Tsaal cette année avec plus de 2500 militaires présents à plusieurs endroits, en Israël, en Europe et aux Etats-Unis. Les objectifs de l'entraînement sont de renforcer la coopération, la coordination et l'apprentissage mutuel entre les deux armées, ainsi qu'améliorer la capacité de défense contre les menaces de missiles et la défense aérienne conjointe, a affirmé l'armée israélienne. On fait le point maintenant sur le coronavirus en Israël. 12 personnes sont désormais infectées par le Covid-19. Deux ressortissants de plus ont été diagnostiqués porteurs du virus hier. Les deux Israéliens se sont récemment rendus en Italie. Le premier résident à Hamadgan est revenu le 25 février d'Italie. Le second résident à Ashdod a atterri le lendemain. Et selon la chaîne 12, la compagnie aérienne israélienne El Al va annuler ses vols vers Chypre en raison des inquiétudes liées à la propagation du coronavirus. Elle fait face à un manque de demandes. Et en France, le ministre Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé ce matin sur BFM TV de nouvelles mesures contre le coronavirus afin de pallier aux besoins des professionnels de santé, Gabriel. 260 millions d'euros vont être libérés pour les hôpitaux publics et plusieurs millions de masques ont déjà été déstockés, a déclaré le ministre au micro de Jean-Jacques Bourdin. 5 millions de masques chirurgicaux ont été distribués dans les agences régionales de santé et auprès des établissements de santé et des EHPAD pour les personnes âgées. 10 millions de masques ont été déstockés, sont partis dans des camions aux quatre coins du pays et sont répartis dans toutes les pharmacies d'officines du territoire. Gabriel Emmanuel Macron se rendra cet après-midi au centre opérationnel du ministère de la Santé qui coordonne la gestion de la crise du coronavirus. Le chef de l'État apportera son soutien et sa gratitude au personnel du centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales en première ligne depuis le début de la crise, a précisé la présidence. Ajoutons qu'une femme a été testée positive au nouveau coronavirus dans les bouches du Rhône. C'est une première dans ce département, Gabriel. Une cellule de crise a été constituée pour identifier les personnes susceptibles d'avoir été en contact avec elle, a annoncé aujourd'hui l'agence régionale de santé Provençal-Code-Azur. Un nouveau patient infecté également par le coronavirus a été identifié dans le Gard. À ce stade, il ne présente pas de signe de gravité, a déclaré l'ARS, l'agence régionale de santé. La ministre des Sports, Roxana Maracineau, a déclaré que le huitième de finale retour de la Ligue des champions PSG Dortmund du 11 mars prochain, donc mardi, est maintenu à minima avant d'ajouter que le huis clos était une hypothèse. Une décision qui sera attendue par les supporters du club parisien. Jour d'élection aux Etats-Unis, le super Tuesday aura lieu cette nuit, Gabriel, 14 Etats voteront la primaire démocrate et l'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, a reçu plusieurs bonnes nouvelles. Trois candidats ont abandonné pour le rallier, la sénatrice Amy Klobuchar, le texan Beto O'Rourke et Pete Buttigieg. Tous espèrent que ces désistements permettront à Joe Biden de se poser en rempart à Bernie Sanders, le grand favori. Pour la première fois dans cette course, les électeurs verront l'entrée en lice du milliardaire américain Michael Bloomberg. On y reviendra demain. Un avion de combat du régime syrien a été abattu aujourd'hui par un F-16 de l'armée turque dans la province d'Idlib en Syrie. Il s'agit du troisième avion de l'armée syrienne abattu depuis dimanche par l'aviation turque. À Damas, l'agence officielle Sanaa a confirmé que les forces turques avaient visé l'un des avions de combat du régime à Idlib dans le nord-ouest du pays, mais sans dire s'il avait été abattu. On termine avec l'actualité sociale en France. Après Force ouvrière, la CGT a décidé de quitter la conférence de financement. Non seulement le Premier ministre ne répond pas, mais il choisit de recourir au 49.3 en confisquant le débat démocratique sur le projet de réforme des retraites. C'est ce que affirme la centrale de Montreuil dans un communiqué publié aujourd'hui. La prochaine réunion dans le cadre de cette conférence, initiée par la CFDT de Laurent Berger, devrait avoir lieu à la mi-mars. CGT et FO en moins, il ne devrait rester que la CFDT, le MEDEF, la CFE, CGC, l'UNSA et la CFTC autour des représentants du gouvernement. Merci Gabriel Attal. Quelques écrans publicitaires tout de suite avant de retrouver la chronique du mardi « Israel Business ne bougez pas ». Bonjour Ekelewin. Bonjour Steve. On vous retrouve comme tous les mardis pour la chronique « Israel Business » et on va commencer ce tour d'horizon de l'actualité économique israélienne avec les déboires d'Elal. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. La compagnie israélienne menace de licencier 1000 personnes sur les 6000 salariés qu'ils ont, en raison bien entendu des pertes financières liées à l'annulation de nombreuses destinations pour cause de Grenad virus. Gabriel nous parlait des vols pour Chypre qui sont annulés, mais hier il y a eu par exemple deux vols vers Londres, deux vers Francfort, un vol vers Vienne et donc les montants évoqués à cause de ces pertes financières ont dit que c'est entre 45 et 63 millions d'euros pour le premier trimestre. C'est quand même énorme. Le chef de la Israud, c'est-à-dire la célèbre centrale syndicale, indique un effondrement possible de la compagnie nationale. Alors il faut voir qu'elle a les cotés en bourse. Vous savez qu'il y avait une privatisation en 2003 depuis l'action est cotée en bourse et on ne peut pas dire qu'elle fasse des miracles. Elle a perdu 27% depuis le début de l'année, 50% de baisse par rapport à son plus haut en novembre dernier. Bref, ce n'est pas terrible. C'est la seule compagnie aérienne dans le monde qui se trouve dans cette situation suite au coronavirus ? Non, il y en a beaucoup. Il y a aussi l'exemple d'Air France qui vient de perdre plus de 20% en une semaine. Air France qui annonce un coût entre 150 et 200 millions d'euros de pertes sur son résultat d'exploitation, avec également là aussi de nombreuses annulations de vol. Ce qu'il faut savoir quand même sur Elal, c'est que ça avait été privatisé en 2003. La société valait un peu plus de 100 millions de dollars. Et bien aujourd'hui, 18 ans après, 17 ans après, elle vaut également 100 millions de dollars. Alors, c'est vrai... Pour quelle raison ? Parce que c'est une compagnie... La sécurité coûte extrêmement cher et puis dès que vous avez... Elle est assez fragile et puis dès que vous avez ce genre de phénomène comme un coronavirus, ça la met quasiment au tapis. Et donc, c'est pour ça que le dossier est assez compliqué. Ce qui n'est pas le cas d'Air France, puisque vous savez très bien qu'Air France, comme c'est encore un petit peu dans le domaine public, eh bien, si Air France a de gros problèmes, on arrive toujours à trouver une aide, on arrive toujours à trouver des compensations déguisées, ce qui n'est pas le cas d'Elal. Donc, situation assez difficile. Et bien, il est bien évident que si ça s'arrête sur le coronavirus, si on trouve un vaccin, si les vols reprennent, on ne sera pas dans cette situation. Mais c'est quand même assez compliqué pour la compagnie. Mais il ne reste pas un symbole de l'État hébreu, il pourrait de ce fait-là être aidé d'une certaine manière par l'État, par les autorités publiques ? Je pense qu'au vu de la position de la compagnie, il est évident que l'État, le gouvernement, ne lassera pas la compagnie tomber, c'est sûr. Maintenant, il faut voir, il faut voir est-ce qu'il faut recapitaliser, comment il faut recapitaliser, il faut voir en termes juridiques comment ça se passe. Mais disons que maintenant que c'est privé, c'est plus compliqué que quand ça appartient à l'État. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie problématique quand même en Israël autour du dossier Elal. Et je crois que si c'est Benjamin Netanyahou, le prochain Premier ministre, je crois que l'un des premiers dossiers sur la table, ça sera quand même cet Elal qui ne va pas bien. Et si le coronavirus continue, si on a encore des annulations de vol, la situation peut être critique. Il y a eu des manifestations, je crois que c'était il y a deux jours, à l'aéroport Ben Gurion, pour se plaindre des conditions de la compagnie, du fait que les pouvoirs publics laissent un petit peu de côté la compagnie. Bref, c'est un feuilleton dont on parlera qui sera sans doute un rebondissement. Alors que la psychose gagne autour du coronavirus, quelles sont les relations économiques entre la Chine et Israël, Eric ? J'ai vu les chiffres, ils sont incroyables. Il y a 30 ans, c'était 50 millions de dollars entre les deux pays. Maintenant, c'est 14 milliards de dollars, c'est-à-dire une quinzaine de... 14 milliards d'euros, pardon. Avec des grandes entreprises chinoises comme par exemple Huawei, Baidu ou même Alibaba. Vous savez, Alibaba, c'est le Amazon chinois qui ont des centres de recherche et développement en Israël. Et même dans les infrastructures, on peut dire que les Chinois sont présents. Ils ont construit l'une des lignes de tramways de Tel Aviv. Ils ont construit également le port d'Ajdod. La problématique, c'est que Donald Trump ne voit pas d'un bon oeil tout ça parce que Donald Trump a un partenariat privilégié avec les États-Unis. Vous savez qu'il y a un contexte de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, même si ça s'est un petit peu aseptisé avec l'OTAN. Mais disons que Donald Trump ne supporte pas tellement cette incursion des Chinois en Israël. Mais vous savez, quand on se replonge dans l'histoire des relations chino-israéliennes, quand on regarde dans le passé qu'elle était l'un des premiers pays à reconnaître la Chine en 1949, eh bien, ce fut Israël. Donc, on comprend pourquoi il y a quand même des relations bilatérales qui sont assez soutenues entre les deux pays. Et qui sont donc assez anciennes. On terminerait qu'avec la pénurie de talents en Israël, étonnamment, dans le monde des start-up. Oui, alors quand vous allez me dire « mais je suis devenu étonnamment fou », non, pas du tout. C'est sûr qu'il y a toujours des jeunes qui vont en Israël. Il y a beaucoup d'ALIA. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le monde des start-up. Mais vous avez les grandes sociétés américaines, en fait, qui captent les salariés. C'est-à-dire que, grosso modo, quand vous êtes dans une start-up, vous travaillez par exemple vous dans une start-up, vous êtes ingénieur, programmateur, eh bien, souvent, vous avez des grosses sociétés, des Intel, des Google, des Facebook qui frappent à votre porte en vous proposant des salaires en général entre 30 et 50 % plus élevés. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, en Israël, souvent, les jeunes talents et les gens de talent préfèrent aller dans les grandes sociétés américaines qui payent beaucoup plus que dans les start-up. Et c'est vrai qu'il y a une hémorragie de talent dans les start-up. C'est-à-dire qu'on ne change pas d'entreprise, on change de pays. Non, on reste en Israël, mais on va travailler pour Intel. C'est-à-dire que vous, vous travaillez à Erslia pour une petite start-up, on vient vous voir, on vous dit, Steve, vous avez un talent extraordinaire, vous travaillez dans l'intelligence artificielle, on vous donne 40 % de plus. Et vous vous dites, c'est intéressant parce que je vais aller travailler chez Alphabet, je vais aller travailler chez Facebook, je vais avoir un salaire 40 % supérieur et je suis sûr au moins que la société va résister parce que la problématique des start-up, c'est que vous pouvez créer une start-up demain, vous ne savez pas si dans 10 ans, elle n'existera toujours. Alors que là, on ne prend pas de très gros paris pour se dire que quand on va travailler chez Facebook ou chez Google, dans les 3 ou 5 prochaines années, la société existera. Et quelles sont les conséquences de ces départs pour les grandes sociétés américaines ? Quelles sont les conséquences pour les start-up ? C'est surtout pour les start-up israéliennes, un problème de talent, un problème pour dénicher les nouveaux talents, ce qui est un peu paradoxal parce que le secteur, quand on regarde dans son ensemble, le secteur de la tech est extrêmement florissant en Israël. Je vais vous donner quelques chiffres, c'est 8 % des emplois, 10 % des PIB et la moitié des exportations. Mais à l'intérieur de la tech israélienne, il y a des vraies disparités. Il y a donc ce monde des grandes entreprises américaines qui n'a aucun problème pour recruter avec des salaires de 30 à 50 % supérieurs à la moyenne. Et vous avez de l'autre côté, un peu les parents pauvres qui sont quand même les start-up, qui ont de bonnes idées, qui sont dans l'innovation, mais qui ont des problèmes pour recruter. Et ça, on voit ça de plus en plus. Quand j'étais en novembre en Israël d'ailleurs, on me disait qu'il n'y a pas de problème pour attirer les talents d'un point de vue global en Israël, mais pour les retenir dans le monde des start-up, c'est un petit peu plus compliqué. Et là aussi, ça peut être un défi assez intéressant. En moyenne, ces talents restent à peu près combien de temps dans les start-up ? C'est difficile. Tout dépend de la start-up. Mais dès que quelqu'un n'est pas trop mauvais, s'il voulait, il est tout de suite chassé par une grande entreprise américaine qui est en Israël. Et comme les grandes entreprises américaines vont de plus en plus en Israël, vous comprenez que c'est très très difficile, sauf si vous êtes dirigeant d'une start-up avec des stocks options, avec une grosse part du capital et qui a par exemple une introduction en bourse ou une vente. Mais sinon, c'est assez compliqué. L'entreprise américaine est donc chinoise, comme vous nous l'avez rappelé tout à l'heure. Eric, merci beaucoup en tout cas Eric Lewin. Je vous redonne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Israël Business. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal largement consacré aux résultats des élections israéliennes. L'info revient sur Radio-G à 15h. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Rami Yissembaum pour son émission Histoire du peuple juif. Bon après-midi à toutes et à tous. Prenez soin de vous.